Bonjour à toutes et tous, je suis Lila Merabé, vice-présidente de la région Grand Est en charge des questions de l'économie, de l'innovation et du digital. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce premier webinar consacré aux développeurs de l'économie pour nous permettre de faire un point tous ensemble de l'ensemble des outils et de la situation aujourd'hui dans laquelle nous sommes confrontés tous ensemble et sur laquelle nous allons et je sais que nous faisons tous ensemble les efforts pour essayer d'apporter les meilleures réponses aux dirigeants. Donc merci à tous déjà d'avoir accepté ce format. Ce que je voulais vous indiquer ici c'est d'abord en termes de méthodologie que nous sommes effectivement et vous le savez dans un contexte inédit. Vous avez tous les jours à affronter de l'impatience, de l'inquiétude des dirigeants, c'est tout à fait normal parce que cette situation n'était prévue par personne et que nos outils aussi bien calibrés qu'ils puissent avoir été n'étaient pas formatés pour ça. Donc évidemment et je pense que tout à l'heure Christian Thériault et Arnaud Amabile reviendront là-dessus, nous faisons de notre mieux, il y aura encore quelques réglages à faire mais l'impatience est normale et il est aussi notre responsabilité d'apporter de la sérénité autant que faire se peut dans ce cadre-là, en tout cas la sérénité ou la confiance sur le fait que nous sommes à leur côté, ces dirigeants, et que nous allons essayer de leur apporter chaque jour des réponses à des situations inédites. Ça c'est le premier point. Pour bien faire cela, nous confirmons en tout cas l'État et la Région que nous sommes dans une convergence parfaite. Donc nous avons, et vous le savez, nous pourrons continuer à le diffuser, organiser et écrire un Vademecom commun qui est mis à jour toutes les semaines pour vous permettre d'avoir les réponses à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser et les dernières dispositions réglementaires ou les dernières dispositions en termes d'outils, quand bien même ceux-ci ont été mis en place territorialement. Donc ça, ce sont des éléments très importants sur la régularisation aussi qui va se faire par la suite. Donc merci à tous pour ça dès à présent. De vous indiquer la modalité dont on a choisi nous de s'inspirer. D'abord, l'État et la Région organisent toutes les semaines une grande task force pour continuer à entendre tous ces irritants qu'il nous faut solutionner. Donc à chaque fois que vous avez une situation un peu particulière, non prévue, qui ne trouve pas sa solution, vous continuez à nous écrire. Tout le monde a mon adresse mail, mon numéro de téléphone, vous me le faites passer en direct et on essaie de trouver des solutions. Arnaud, pour côté de l'État, est extrêmement réactif, extrêmement facilitateur et je le remercie pour cela. C'est vraiment pour vous dire qu'on est à vos côtés, vous qui êtes en première ligne. On va avoir besoin de vous tous et donc le travail est organisé autour des agences de développement économique qui continuent à travailler sur leurs grands comptes et l'ensemble des consulaires, la CCI et la CMA, qui travaillent à travers ce numéro vert chacune pour prendre les appels entrants, trouver les réponses et indiquer les choses. On me dit que parfois la conversation est hachée, il faut régler vos micros pour ceux qui prennent la parole. Donc l'architecture de tout cela, les agences de Daveco auprès de leurs comptes et des grands comptes, les CCI et CMA en numéro d'appel vert entrant pour tous ces dirigeants qui se posent un certain nombre de questions. Les opérateurs sont donc organisés de cette manière. Concernant les outils, la manière dont on a aussi choisi de travailler, c'est de se dire le premier besoin urgent, c'est d'éviter que les entreprises aient à faire du cash out. Donc c'est ce qui veut dire, pardon je fais juste une parenthèse, ceux pour lesquels ça rame, il faut passer par Chrome. Si vous ne passez pas par Chrome, c'est plus compliqué. Je reprends. Donc en termes d'outils, ce qui est important de noter, c'est que nous avons essayé d'avoir l'architecture qui couvre l'ensemble des prismes de nos dirigeants économiques du plus petit au plus gros. La première action, c'est d'éviter le cash out comme je vous le disais. Donc à travers le VADEMECOM et toutes les mesures que vous connaissez, le report des charges, Arnaud Amabil en parlera tout à l'heure, c'est très important. L'activité partielle a déclaré, c'est également très important. Il y a des délais actuellement, c'est assez normal, les choses vont aussi se régulariser progressivement. On sait qu'il va y avoir le besoin de payer les salaires. Nous sommes le 30 du mois et pour ceci, nous avons engagé un dialogue avec le secteur bancaire. La recommandation que nous émettons à l'égard des dirigeants, c'est de rentrer dans une discussion immédiate avec leurs banques quand cela n'a pas été fait dès à présent. Les banques ont accepté pour les entreprises qui étaient dans des relations, j'allais dire, somme toute normales, classiques, traditionnelles et de confiance, de faciliter le paiement des salaires pour le mois de mars. Nous avons pour cela un courrier écrit. Si vous avez des difficultés, vous nous les faites également remonter, s'il vous plaît. Ensuite, parce qu'il faut se préparer les prochaines semaines et les prochains mois avec les difficultés que l'on connaît, nous avons mis en place un certain nombre d'outils financiers. Le premier est porté par une initiative de l'État et auquel contribue l'ensemble des régions, s'appelle le Fonds Solidarité. Ce Fonds Solidarité permet à travers la DGFIP de verser 1 500 € à un certain nombre d'entreprises selon des conditions et je laisserai tout à l'heure Arnaud en parler puisque c'est une initiative État. En tout cas, sachez que ce sera au départ du déclaratif sur la base du chiffre d'affaires et sur la perte d'activité. Ce fonds de 1 500 € pourra être réabondé une deuxième fois autour d'un dialogue que nous aurons la DRFIP et la Région et ils pourraient être opérés par la Région. Donc ça, ça sera pour le mois prochain et ne nous trompons pas, l'objectif de ce fonds, c'est de permettre à chacun de continuer à vivre. Ensuite, pour des entreprises qui ont des besoins qui se situent entre 20 000 et 300 000 € de besoins de trésorerie, nous avons mis en place, et merci à la BPI de le permettre, un fonds qui s'appelle le fonds rebond. Christian Thériault vous en parlera tout à l'heure. Il est opéré, ça c'est la nouveauté, à taux zéro désormais. Les entreprises qui sont d'une autre taille et qui sont des grosses PME, des ETI vont également pouvoir bénéficier d'un outil qui s'appelle le prêt à tout, qui est aussi opéré par la BPI. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise va d'abord contacter sa banque, sa banque va lui permettre d'avoir une partie de son besoin de BFR et la partie paritaire ou pas, tout ceci se discute, et ensuite compléter par l'apport de la région ou de la BPI à travers les outils que nous allons vous proposer. Le courrier des banques, pour la personne qui pose la question, les banques ont écrit au président de région pour confirmer la facilité de paiement et la réponse est pour Rachel Debel. Ça c'est pour les outils financiers. Sachez par ailleurs, pour celles et ceux qui opèrent sur des territoires infra, que nous avons évidemment un besoin également sur des structures et des entreprises plus petites, et notamment celles qui ont des besoins qui sont inférieurs à 10 000 ou 20 000 euros. Nous avons finalisé ce matin un fonds qui va sans doute s'appeler Résistance, qui va s'opérer directement par la région, qui sera de l'avance remboursable à hauteur de 5 à 10 000 euros pour les entreprises et jusqu'à 30 000 euros pour les associations, qui seraient des associations employeurs. L'objectif de cela c'est que les entreprises qui sont aujourd'hui toujours en activité puissent rester dans cette continuité, payer leurs fournisseurs, continuer de s'approvisionner. Si je fais un raccourci, on pourrait imaginer le boucher dans son quartier ou dans son village qui a besoin de continuer à se fournir et à rester ouvert et avoir un peu de cash pour faire et qui est à son compte et éventuellement un apprenti ou un seul salarié. Des petites structures qui n'ont pas de forte capitalisation autour de cela. Voilà globalement comment les choses s'organisent. Les 1 500 euros à travers le fonds Solidarité pour des entreprises, des indépendants, des professions libérales opérées par la DGFIP. Nous allons avoir ce fonds Résistance qui va être sur des activités qui se bancarisent différemment et pas toujours très bien et qu'il nous faut impérativement maintenir et sauver parce que ce sont celles qui font ce commerce de petite proximité et ces petites entreprises qui permettent à un certain nombre de personnes de gagner leur vie. Et puis ensuite des entreprises comme on a un peu plus l'habitude, c'est-à-dire des établissements qui elles vont avoir la possibilité de passer à travers les outils qui sont aujourd'hui portés par les banques et par la BPI. Ça c'était les éléments que je voulais partager avec vous. Je termine par un point très rapide avant de passer la parole à Christian Thériault pour la BPI. C'est que nous opérons dès à présent la préparation de la phase 4. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans la phase 3 avec le confinement qui est celui que nous subissons tous. Mais nous avons dès à présent commencé à travailler sur la phase de préparation de la sortie et de relance. Nous ne savons évidemment pas quel sera l'impact de cette crise, mais nous savons d'abord qu'un certain nombre d'entreprises peuvent reprendre leur activité pour peu qu'elles puissent mettre en place l'ensemble des mesures de protection des collaborateurs. Ça sera le premier point. C'est toutes celles qui peuvent redémarrer et qui pour des questions prudentielles tout à fait normales et légitimes ont dû s'arrêter, devront reprendre le plus tôt possible. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il va nous falloir imaginer toutes les idées, toutes les stratégies et tous les secteurs et toutes les filières les plus importants pour nous et la réindustrialisation et la relocalisation des supply chains le plus rapidement possible pour qu'au moment de la sortie du confinement, nous ayons cette stratégie régionale stabilisée. Donc ce travail démarre depuis vendredi dernier. Nous avons convenu de le coporter avec l'État pour qu'il n'y ait pas de dilution, de disparité et de multiplication des groupes de travail. Donc si vous en étiez d'accord, toutes les idées qui remontent du terrain opérationnelles pour cette relance sont les bienvenus. Nous avons des groupes de travail organisés, nous avons des chaînes WhatsApp sur lesquelles on peut échanger ces idées. Vous pouvez m'écrire évidemment en direct. Les équipes de la région sont sur le pont et je les remercie parce que le travail est hyper dense actuellement. Donc voilà les éléments que je voulais échanger avec vous et de vous dire si vous en étiez d'accord que nous portons tous de l'attention et de l'inquiétude aujourd'hui auprès de nos dirigeants parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir et que ça peut être difficile de garder le moral aujourd'hui. Pour autant notre mobilisation elle est pleine et entière. Nous sommes des personnes de terrain et nous allons trouver les solutions. Alors bien sûr il y aura de la classe, il faut pas se mentir, mais tout ce que l'on peut sauver, il faut les sauver. Et moi ma religion, si vous m'autorisez cette expression en la circonstance, c'est qu'une entreprise en bonne santé ne doit pas disparaître. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et vous remercier des actions que vous menez, voilà, et du combat que nous menons tous ensemble. Vous êtes tous et toutes là où vous êtes d'une utilité indispensable. Alors je vous dis merci et bien entendu je réponds à vos questions tout à l'heure si nécessaire. Christian Thériault c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste reprendre les trois volets d'intervention financiers qui sont mis à disposition des entreprises. Donc on va commencer par, vous verrez c'est tous des produits très sympathiques qui vont répondre, qui sont censés répondre en tout cas à tous les besoins des entreprises. On va commencer par le dispositif régional, donc le pré-rebond. La région Grand Est était à l'origine du pré-rebond qui est aujourd'hui à peu près commercialisé partout au niveau national. Nous n'avions pas anticipé la crise mais nous avions anticipé peut-être des accouts de conjoncture et le produit était prêt quand la crise Covid est arrivée. Donc on a réagi, on a pu réagir très vite grâce au fonds qui a été mis à disposition par la région. Le pré-rebond c'est tout simple. C'est un prêt qui est sur 7 ans, 2 années de franchise, 0%, 0 frais de dossier. Et il finance le besoin en fonds de roulement. Donc une entreprise qui subit un choc conjoncturel, qui a des besoins de trésorerie, on peut répondre, donc dans le cas du Covid, en mettant un prêt qui va de 10 à 150 000 euros à 0%, 7 ans, 2 années de franchise. Pendant les deux premières années, on ne paye rien. Ce dispositif-là est censé accompagner les prêts bancaires. Donc il faut en parallèle que le système bancaire mette un prêt à disposition de l'entreprise et nous on fait au minimum du 1 pour 1. Le secteur bancaire peut faire plus et nous on peut faire de 10 à 150 000 euros. Le deuxième dispositif donc qui a été mis en place là sur des fonds BPI France, garanti par l'État aussi à 90%, c'est un prêt à tout. Le prêt à tout c'est 5 ans, une année de franchise, le taux est de 2%. 2% quelle que soit la qualité de l'entreprise. Il est à 2% parce qu'on a un coût de garantie que l'on paye, qui est très élevé puisqu'on est garantie à 90% sur la durée des 5 ans. Voilà, ça c'est le deuxième dispositif. Le troisième dispositif qui est là et c'est vers les banques qu'il va falloir envoyer tous les clients parce qu'on est systématiquement adossé au système bancaire. Donc ce qu'on va appeler, le prêt s'appelle le prêt garanti par l'État, PGE. Donc c'est un prêt que le système bancaire met à disposition auprès des entreprises qui en font la demande. Donc le prêt peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est un prêt qu'on met en place sur un an et au bout de cette période de franchise, puisqu'il n'y a pas de remboursement pendant cette période d'un an, le client optera pour une période d'amortissement qui est de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Le taux de la première année est de 0,25%. Les taux pour les autres périodes ne sont pas définis et dépendront des banques et beaucoup caleront le taux à postériori au bout de la période de 1 an. Les banques se sont engagées compte tenu de la garantie de l'État à 90% sur tout le dispositif, donc elles n'ont que 10% du risque. Elles se sont engagées à être très volontaires. Donc en principe, il devrait avoir peu de refus. Les refus, ce sont des entreprises qui perdent de l'argent depuis avant le Covid et dont la trésorerie est déjà insuffisante et qui sont impactées par le Covid elles aussi, mais ce n'est pas la structure. La structure, leur structure était déjà faible avant Covid. Donc là, il y aura quelques cas de discussion. Sur les cas de discussion, sachez que la Banque de France relance la médiation. Donc les entreprises qui ne trouveront pas d'accord avec les banques pourraient être orientées vers la Banque de France pour une médiation entre le client et son banquier. Le pré-rebond, pardon, le PGE, excusez-moi. Le PGE, c'est simple, mais tout le dispositif est entre les mains des banquiers. Ça veut dire que le client doit déjà, l'entreprise doit déjà s'adresser à ses banques, montrer son besoin de trésorerie, maximum 25% de son chiffre d'affaires. Ça peut être en dessous naturellement, c'est un maximum. Il cale son besoin avec son ou ses banques. Les banques donnent aux entreprises un pré-accord et à partir de là, le client vient s'enregistrer sur la plateforme de BPI France. Elle a un numéro et après avec ce numéro, elle peut retourner auprès des banques pour mettre en place le prêt. C'est très simple, ça fonctionne déjà. Les banquiers sont déjà dans les starting blocks. Naturellement, toutes les informations, toute la jurisprudence vis-à-vis du risque n'est encore pas bien établie. Donc il y a plusieurs questions. Il faut juste faire patienter les entreprises, même si elles sont naturellement dans l'attente des réponses, puisque CNR de guerre, c'est leur trésorerie. Elles sont gênées aujourd'hui à très court terme. Donc il faut aller vite. Les banques s'engagent à faire des relais en attendant pour ne pas les mettre dans l'embarras. Donc il peut avoir un relais et après la mise en place du prêt. Les banques sont faiseuses. Une fois qu'elles ont donné un accord, on peut mettre en place le pré-rebond, le prêt à tout. Mais avec la région, nous nous sommes mis d'accord pendant cette période un peu compliquée où tout le monde s'ajuste, de mettre en place les pré-rebonds juste avec l'engagement de l'entreprise d'aller voir son banquier pour solliciter un prêt. Voilà. Je vais essayer de lire les questions en même temps. Non, ça va. Je n'ai pas trop de questions pour moi. Donc je pense que si vous voulez les poser, c'est le moment, puisque je ne peux pas rester jusqu'à la fin. J'ai un autre call qui commence dans 10 minutes. Donc voilà. Vous n'hésitez pas à solliciter BPI France si vous avez des informations. Les banquiers sont à même de vous répondre, mais chacun répond à ses clients. Donc c'est un peu plus compliqué. N'hésitez pas à vous rapprocher de toutes mes équipes. Donc que ce soit sur Strasbourg, vous pouvez m'adresser directement les questions, je vous répondrai. Si c'était, vous avez Sébastien Schmitt pour la Lorraine et Grégory Givron pour la Champagne-Ardenne, que vous devez connaître aussi, qui sont à vos dispositions. Voilà. Je regarde. Toujours pas de questions. Donc je lirai les questions. S'il y en a par la suite, je répondrai. Une seule chose, les entreprises, ce qu'a dit Lila tout à l'heure, les entreprises qui méritent d'être accompagnées trouveront l'accompagnement bancaire. S'il y a des ajustements à faire, n'hésitez pas à les envoyer sur la médiation. Mais théoriquement, il y aura un influx de liquidités sur le marché et les banques soutiendront toutes les entreprises, y compris les entreprises qui ont un peu de difficultés, qui ne sont pas forcément structurées pour lever beaucoup de dettes. Tout dépend de la position de banque, comme on me fait remarquer. Je crains que oui, mais cela dépendra de la position de la banque. Les entreprises en difficulté, c'est toujours un sujet, c'est-à-dire elles sont en difficulté avant, généralement, sur leur bilan 2019. Donc ça veut dire qu'elles ont été affectées par d'autres choses que le Covid. Donc la banque, le dispositif de PGE est là pour accompagner les banquiers. Par contre, si une entreprise a un interlocuteur sain, si une entreprise a des perspectives, si une entreprise est gênée par le Covid alors qu'elle est en phase de redressement, le banquier fera son boulot. Il est garanti à 90%. Sur 10 000 euros, il n'a que 1 000 euros de risque. Sur 100 000, 10 000. Voilà. Et nous, avec la région, le pré-rebond et le pré-atout pour les montants supérieurs à 150 000, on peut aussi accompagner l'entreprise pour qu'elle trouve son financement plus facilement auprès de sa banque. Voilà. Je pense que... Voilà. Sinon, n'hésitez pas à m'appeler. Il y a des notations de BDF dégradées. Les banques prétrons, alors, elles se sont engagées moralement à accompagner toutes les entreprises. Une entreprise saine, toutes les cotations à partir de 5, 5+, ce sont des entreprises saines. Donc, celles-là ne devraient pas avoir de problème. Naturellement, quand il y a eu déjà des incidents banques ou déjà des entreprises qui sont complètement dégradées et sur lesquelles les fonds propres sont insuffisants, ça reviendra aux banquiers à décider. On ne pourra pas l'influencer puisqu'ils ont la délégation de décision de la garantie à 90%. On est opérateur pour le compte de l'État. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions, donc je passe la parole maintenant. Donc, je ne sais plus qui me... Je pense que c'est Arnaud qui me succède. Donc, je passe la parole à Arnaud. Bonjour, c'est tout et à tous. Merci à Alina et à Christian. Je vais prendre le relais pour vous expliquer un peu les autres mesures, notamment celles qui concernent plus directement les mesures État, à savoir le report de charges sociales et fiscales, l'activité partielle et le Fonds national de solidarité. Donc, on va commencer par les plus simples et je finirai par l'activité partielle. J'imagine qu'il y aura pas mal de questions à ce sujet-là. Le report de charges sociales et fiscales, c'est assez simple. Donc, il est possible pour les entreprises de reporter leurs échéances de paiements de cotisations sociales auprès de l'URSSAF et de paiements d'impôts auprès de leurs services des impôts des entreprises, donc leur site impôts.gouv.fr. Normalement, plusieurs échéances n'ont déjà pas été prélevées automatiquement, notamment fin mars pour beaucoup d'entreprises et début avril. Ça devrait être également le cas. Ça concerne à la fois les entreprises, mais aussi les indépendants, puisqu'il faut noter, par exemple, pour les impôts, les indépendants peuvent tout seuls moduler leur taux de prélèvement à la source s'ils ont une baisse d'activité. C'est la façon dont eux, ils ont un report de charges fiscales. Dans les deux cas, il faut se rapprocher de son service des URSAF ou de son service des impôts. Et sur simple demande, aujourd'hui, les reports se font et seront donc lissés sur les échéances futures. Le deuxième dispositif, c'est le Fonds national de solidarité. L'idée est de dire qu'on est capable de protéger tous les salariés et des entreprises grâce à l'activité partielle, de protéger des entreprises en repoussant autant de charges que possible. On a néanmoins des trous dans la raquette pour les très petites entreprises, les indépendants, les commerçants, les professions libérales. Et donc, il faut essayer de les soutenir de façon additionnelle. Alors, le Fonds de solidarité nationale, il est abondé par l'État et par les régions. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je vais vous parler des conditions pour y avoir droit, à noter que certains arbitrages ne sont pas encore tout à fait finaux. Donc, je vais vous dire ce que je sais aujourd'hui, mais dans les prochains jours, on devrait avoir les dernières ordonnances et les derniers décrets surtout qui permettront de préciser les modalités. Donc, aujourd'hui, le Fonds de solidarité nationale, il a deux étages. Le premier étage, comme le disait Lila, est quasiment automatique pour les entreprises qui y ont droit. Donc, les entreprises qui y ont droit, c'est soit celles à qui on a interdit d'accueillir du public depuis le début de la crise, donc les bars, les restaurants, très clairement. Donc, c'est lié à l'arrêté qui interdit d'accueillir du public. Soit les entreprises, des très petites entreprises, qui ont eu une baisse de chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. Donc, aujourd'hui, ce critère-là, il est de 70%. Il peut y avoir une baisse de chiffre d'affaires de 70% entre mars 2019 et mars 2020. C'est un chiffre, un seuil qui fait beaucoup débat. Et donc, il demeure à 70%. Néanmoins, il faudra vraiment qu'on attend le décret pour être certain de ce seuil-là. Alors, lorsque j'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet-là, lorsque l'entreprise a été créée après mars 2019, on prend une moyenne des chiffres d'affaires de l'année, enfin, depuis la création de l'entreprise, pour regarder s'il y a une baisse d'activité de 70% en mars 2020 par rapport aux autres mois. Ce fonds-là, il est réservé aux très petites entreprises, enfin, on pourrait dire qu'ils ont moins de 10 salariés et moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Par contre, sans grande limitation en termes de statut. Donc, ça peut être des indépendants, des professions libérales, des très petites entreprises, des stasus. Voilà, on n'a pas de limitation à ce sujet-là. Voilà pour les deux premières mesures. Maintenant, passons à l'activité partielle. Donc, c'est un peu le dispositif phare de l'État, je dirais aujourd'hui, pour ce qui est des salariés, la protection des salariés et des compétences, et surtout pour éviter que les entreprises perdent toutes les compétences qu'elles ont avec leurs salariés. Donc, l'objectif, il est de simplifier et de renforcer le dispositif de l'activité partielle. Ça passe par plusieurs choses. D'une part, par un changement de l'indemnisation. Donc, l'activité partielle, pour vous expliquer comment ça fonctionne. L'entreprise déclare, fait une demande d'activité partielle auprès de l'État, auprès de la directe, et dit, voilà, il y a un certain nombre de mes salariés qui, pour une raison de baisse de conjoncture, de baisse de demande, de difficulté d'approvisionnement, de circonstances exceptionnelles, j'ai une baisse d'activité pour mes salariés. Et donc, pour un certain nombre de mes salariés, je demande une baisse de leur durée de travail, voire même totale, en disant, ils ne peuvent pas travailler aujourd'hui. Lorsqu'ils font ça, les salariés sont placés en activité partielle et l'entreprise continue à verser une rémunération à ses salariés, qui est donc leur indemnisation d'activité partielle. C'est l'entreprise qui la verse. Et ensuite, l'entreprise reçoit un versement de la part de l'État après coup. Donc, ça, c'est très important. Il faut que les entreprises continuent à payer les salariés. Alors, à quelle hauteur ? Auparavant, le dispositif d'activité partielle y remboursait la même chose aux entreprises, quel que soit le salaire de l'employé mis en activité partielle. Le grand changement, c'est de dire que l'État prend le plus possible à charge l'indemnisation d'activité partielle. Donc, en gros, elle est de 70 % du salaire bruit pour l'employé et avec un minimum de 8,3 euros par an. Donc, c'est-à-dire que l'État verse via l'entreprise 70 % du salaire brut aux salariés et dans une limite de 8,03 euros par an. Ça, c'est important. Il y a des détails, si vous voulez, dont on pourra parler, mais surtout pour lesquels on vous enverra des documentations sur des cas particuliers à 39 heures, par exemple. Mais l'objectif, pour vous donner la logique générale, c'est d'étendre le plus possible ce dispositif, notamment au forfait jour, notamment au VRP, à plein de gens qui, avant, n'y avaient pas le droit. Et donc, avec cette prise en charge qui est proportionnelle maintenant au salaire, l'objectif, c'est qu'il y ait un reste à charge zéro de l'entreprise pour payer 70 % du salaire brut du salarié. Les entreprises ont le droit, sans aucun problème, de décider qu'elles veulent payer, de maintenir le salaire de leur salarié. Donc, le salarié va recevoir 70 % du salaire brut. Ça correspond de toute façon à ce que l'État donne à l'entreprise. Et l'entreprise peut décider de compenser, de compléter, pour arriver à 100 % du salarié. La réduction, elle peut concerner toute l'entreprise de façon homogène. Elle peut concerner une partie de l'entreprise. Elle peut concerner certains employés sur toutes leurs heures ou sur une partie de leurs heures. C'est assez flexible. Un des principes importants qu'il faut savoir, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les employés. Comme, a priori, ils ont une baisse de salaire, donc qu'ils reçoivent 70 % de leur salaire plutôt que 100 %, il est important qu'il n'y ait pas de discrimination entre les employés qui ont la même tâche dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment le principe à rappeler. En termes de modification dans l'activité partielle, vous avez deux choses importantes qui sont venues avec les ordonnances. D'une part, on peut faire l'activité partielle et réunir le CSE qui enterrine l'activité partielle deux mois après la demande. Et d'autre part, quelque chose sur l'acceptation des demandes. Auparavant, lorsque vous faisiez la demande, si au bout de 15 jours, vous n'aviez pas eu de réponse de la part de la directe, on considérait que votre demande était acceptée. Aujourd'hui, ce délai est passé à 48 heures. Donc, au bout de 48 heures, si votre demande n'a pas été, si la demande de l'entreprise n'a pas été réouverte, on va dire, par la directe pour avoir plus de précision, on considère qu'elle est acceptée. On sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de dysfonctionnements, on va dire, de ralentissements sur la plateforme de demande d'activité partielle, puisque tout se fait en ligne, sur le site internet activitépartielle.empois.gouv.fr. On sait qu'il y a eu beaucoup de ralentissements. Évidemment, il faut savoir, comme le disait Lila, que ce site internet, il n'a jamais été fait pour recevoir 200 000 demandes d'activité partielle. C'est ce qu'on a eu, il y a en deux semaines, 200 000 demandes, alors qu'avant, il y en avait quelques centaines par mois, tout au plus sur la plateforme. Donc, c'est colossal. On sait qu'il y a eu des ralentissements. Aujourd'hui, le site internet a été largement renforcé. Et notamment, il y a des codes d'activation qui sont envoyés aux entreprises de façon assez massive pour leur permettre de faire leur demande d'activité partielle. Et ce qui est important pour rassurer les entreprises, c'est de leur dire qu'elles peuvent faire une demande d'activité partielle avec 30 jours de décalage et rétroactivement. Donc, par exemple, si j'ai mis mes salariés en activité partielle le 20 mars, je peux faire ma demande jusqu'au 20 avril en disant que ça a commencé le 20 mars et être indemnisé de la même façon. Ce qui est important, c'est que les entreprises continuent de payer leurs salariés, par contre, ça ne change pas. On en parlera peut-être dans vos questions. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ce qui est autorisé, de refus de la part de la directe sur l'activité partielle. Je crois qu'il faut savoir que d'une part, le message global et la volonté globale est d'être dans la bienveillance et de savoir que ce dispositif-là, il est simplifié, renforcé, élargi pour aider les entreprises. Donc, l'objectif, il n'est pas d'être tatillon sur ces demandes-là. Par ailleurs, la plupart du temps, je passe beaucoup de temps à démentir des rumeurs de refus d'activité partielle, notamment parce que beaucoup d'entreprises pensent qu'on leur a refusé l'activité partielle parce qu'elles n'ont pas reçu le code d'activation pour pouvoir faire leur demande. Ça, c'est un problème technique qui va être résolu là, qui commence à être résolu la fin de semaine dernière, qui commence à être résolu encore début de semaine. Par contre, il y a quand même quelques cas dans lesquels on ne peut pas avoir de l'activité partielle. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas le droit de faire travailler les employés pendant qu'on est en activité partielle. C'est répréhensible, il y a des sanctions à ce sujet-là. Donc, on sait qu'il y a des entreprises qui mettent leurs salariés en activité partielle, mais leur font faire du télétravail ou leur font faire des tâches pendant le même moment ou les mettent en congé payé en simultané. Ça, c'est interdit par la loi. Et le message qu'on essaie de faire passer aux entreprises, c'est que c'est dommage pour elles de faire ça et c'est d'ailleurs pas très intelligent parce qu'au premier problème qu'elles auront avec des salariés, elles prennent rendez-vous avec les prud'hommes. C'est-à-dire que c'est du pain béni pour un salarié qui voudrait attaquer l'entreprise. Donc, vraiment, il vaut mieux que l'entreprise joue le jeu. Aujourd'hui, l'État essaie d'élargir largement ce dispositif. Il est là pour les aider. Il n'est pas là pour essayer de le confondre. Voilà ce que je peux vous dire pour l'activité partielle. Je vais regarder maintenant les questions. Alors, donc reprenons sur le… Donc, beaucoup d'entreprises, en effet, se plaignent de ne pas recevoir leur code d'accès pour faire la demande. Et en effet, cela prend du temps, comme dit Lila, mais pas d'inquiétude puisque les délais sont adaptés. Alors, je vois que Lila a déjà répondu à pas mal de réponses. Donc, je vais prendre celles auxquelles on n'a pas répondu. Donc, la presse, en effet, Bruno Le Maire parle de 50 % de chiffre d'affaires. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je prends une… des précautions. Il a annoncé ça. Enfin, on l'a entendu dans la presse. Donc, il est possible, en effet, que le décret ne passerait pas de 70 % à 50 %. C'est une nouvelle nouvelle. J'attends le décret pour confirmer ça, mais il est possible que ça passe de ce qu'on ne peut pas. Donc, est-ce que les apprentis ? Les apprentis sont couverts par l'activité partielle. À partir du moment où ils ont un contrat de travail, ils peuvent être couverts par l'activité partielle. En ce qui concerne le contrôle a posteriori, donc, annoncé par la ministre Pélico, on est en train de regarder ces choses-là. L'idée, c'est d'avoir une demande d'activité partielle et que, pour les cas les plus importants, on fasse un contrôle quand même un peu plus approfondi. Notamment, un message que vous pouvez porter, c'est qu'aujourd'hui, l'État considère que les activités de sièges sociaux ne peuvent pas… et qu'il va falloir en tout cas bien justifier qu'une activité de siège social doit faire de l'activité partielle et pas du télétravail et qu'il n'y a pas des tâches à continuer à ce moment-là. Jusqu'un point important, c'est que si votre salarié ne peut pas faire sa demande, enfin, son travail, pardon, sa tâche, normalement parce qu'il y a une baisse de l'activité et que vous le réaffectez à quelque chose d'autre, vous ne pouvez pas le mettre en activité partielle. Il reste employé de la même façon. Donc, le remboursement accéléré des crédits d'impôt sur les sociétés restituibles en 2020 et les crédits de TVA, est-ce que la mesure s'applique également au CIR et au CICE ? Là, pareil, on attend les dernières… on a eu des annonces à ce sujet. Pour les startups notamment, il y a l'idée de rembourser le CIR de façon accélérée également. On ne sait pas encore si ce sera que pour les startups ou de façon plus large. c'est des choses dès qu'on aura la communication de la part de Bercy et notamment de la DGFIP. Donc, voilà, le numéro vert et le mail. Alors, est-ce qu'on peut avoir un contact privilégié pour l'activité partielle ? Toutes les demandes, même si vous avez un contact avec moi ou avec la directe Grand Est, toutes les demandes devront de toute façon se faire par le site Internet. On n'a pas de moyens de traiter une demande d'activité partielle par mail. C'est absolument impossible. Du coup, il faut rassurer les entreprises, leur dire qu'elles ont 30 jours à partir du début de la mise en activité partielle de leurs salariés pour faire leur demande. Par ailleurs, il va y avoir des validations assez rapides. On sait qu'il y a eu deux semaines très compliquées sur l'application, mais normalement, depuis la fin de semaine dernière, on a fait beaucoup de progrès. Quel est le délai pour le remboursement de l'entreprise du chômage partiel ? Alors, du mieux possible, on va dire. Normalement, avant, le remboursement se faisait en un mois. Aujourd'hui, il se fait plutôt en deux semaines, à priori, mais ce n'est pas un délai sur lequel... Alors, je vais afficher les questions. Maintenant, ce sera plus simple. Est-ce qu'une entreprise peut recourir au chômage partiel alors qu'on fait travailler à temps partiel des salariés ? Absolument. L'activité partielle, vous pouvez la faire pour une partie du temps des salariés. On peut réduire juste la durée de travail des salariés. Vous allez travailler au 4-5ème, par exemple, en ce moment. Donc, ils travaillent, ils sont payés au 4-5ème avec leur salaire normal, à 100%, et 1-5ème de leur salaire, de leurs heures plutôt, est indemnisé avec l'indemnisation du chômage partiel. Donc, c'est tout à fait possible. C'est assez flexible, le chômage partiel. Alors, pour l'entreprise, est-ce qu'il y a une instruction à suivre pour monter les dossiers et quelle aide peut-on envisager pour nos entreprises ? Honnêtement, si vous voulez, je peux vous envoyer, on peut essayer peut-être de faire un tuto à vous envoyer du site de l'activité partielle pour que vous puissiez bien conseiller les entreprises. Il est assez simple. On demande un certain nombre de pièces justificatives, mais qui sont toutes listées et qui ne sont pas non plus en grand nombre. Du coup, je pense que l'aide pour les entreprises, elle vise moins à créer son dossier. Donc, je vais vous envoyer un question-réponse du ministère du Travail qui répond ou qui liste notamment les conditions, les raisons pour lesquelles on peut avoir le droit à l'activité partielle. Donc, une baisse d'activité, un manque d'approvisionnement de la part de nos fournisseurs, tout ça, ça ouvre le droit à l'activité partielle. Voilà ce qu'il faut reprendre aux entreprises, c'est que si c'est le cas, si elles doivent diminuer l'activité de leurs salariés, c'est tout à fait possible. Je vois que Lila répond plus vite que ce que j'ai eu le temps de regarder. Donc, on est arrivé au bout des questions. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions en plus. Je laisse Cécile reprendre la main peut-être. Alors, il y a encore quelques questions, Arnaud. Donc, peut-être que vous pouvez regarder pour les prendre directement en réponse, à savoir, les associations employeurs peuvent-elles recourir au dispositif de chômage partiel, quel que soit le montant de la subvention qu'elles touchent d'une collectivité ? Alors, je n'ai pas du tout la réponse. Et donc, je ne vais pas dire de bêtises, mais je vais regarder pour apporter la réponse. Ok. Donc, il y a encore quelques questions. Alors, c'est revenu plusieurs fois, les entreprises en RG. Arnaud. Oui, alors ça, c'est pareil. Ça fait partie des choses qui doivent être un peu précisées dans tous les décrets qui sont sortis, qui permettaient d'ouvrir l'activité partielle. Pour être tout à fait honnête avec vous, on en a eu encore ce matin-là, qui devait préciser ces choses sur les retrassements judiciaires. Donc, pareil, comme il y a des choses qui bougent encore au dernier moment, je ne vais pas répondre directement, mais je vais vous apporter la réponse juste après. Voilà. Et sachez par ailleurs que le dialogue est engagé avec les administrateurs, puisque c'est souvent… voilà, s'il y a un plan de continuation, il faut parler aussi d'être le commissaire au plan. Donc, toutes ces personnes-là sont aussi dans la boucle pour travailler. Et pour un certain nombre de questions qui ont été posées lorsque le dirigeant se sent seul pour faire les démarches, et je vous parle de ma propre expérience, puisque j'ai aussi une activité professionnelle, les experts comptables sont des gens qui font très bien les choses et qui vous évitent, vous, de rester stressé derrière votre ordinateur. Donc, ça peut être, je trouve, un bon relais, et ils le font très bien. Tout à fait, un très bon relais. Donc, oui, des salaires à verser aux salariés lorsqu'on n'a pas encore reçu le mail d'habilitation ou les codes de connexion. Alors, là-dessus, il faut être clair, il faut continuer à verser les salaires aux salariés. La recommandation que nous on fait, c'est de dire, on peut, étant donné la situation dans laquelle vous êtes, il est possible de verser, de considérer ces salariés comme étant en activité partielle pour l'instant, avant d'avoir fait la demande et d'envoyer, enfin, donc vous le versez, les salaires, 70% du salaire brut sur les heures qui sont en activité partielle. Et ensuite, on devrait avoir normalement la réponse assez rapidement. Encore une fois, il y a beaucoup plus de rumeurs que de réalités dans tous les refus d'activité partielle. Aujourd'hui, l'objectif, il est d'élargir complètement ce spectre-là. Mais par contre, il faut bien que ce soit, c'est bien l'entreprise qui verse les salaires, qui verse l'indemnité de l'activité partielle. Ce n'est pas l'État qui la verse aux salariés. C'est ça. Concernant le fonds de solidarité, il semblerait que les victimes collatérales qui subissent la fermeture d'un autre établissement puissent bénéficier du dispositif. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui est… Alors, qu'on soit bien d'accord, donc il y a deux conditions pour pouvoir… Enfin, deux catégories d'entreprises qui peuvent bénéficier du fonds de solidarité. D'une part, celle à laquelle on a interdit d'accueillir du public. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de victime collatérale. C'est si votre activité est directement concernée. Et sinon, si vous avez subi une baisse du chiffre d'affaires de 70 % ou de 50 %. Et auquel cas, si votre chiffre d'affaires il a baissé parce qu'un autre établissement a baissé, dans ce cas-là, oui, ça peut fonctionner. Mais on regarde juste le chiffre d'affaires en tout cas. Donc, les actions employées, je vous donnerai la réponse plus tard. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions encore. J'en profite peut-être du coup, Arnaud, pour ramener un élément complémentaire. D'ailleurs, c'est une question sur le fonds résistance. Toujours pour les associations, y a-t-il un minimum de pourcentage de chiffre d'affaires en auto-financement hors subvention qui est requis ? Sur le fonds, dit résistance. On verra si ça sera son nom définitif ou pas. Ce qui est prévu, c'est que l'instruction et la remontée des projets se fassent au plus près des territoires. C'est-à-dire que probablement, ce seront soit les EPCI, soit les EPCI en lien avec les départements qui identifieront les structures qui ont des besoins, celles qui sont légitimes. On ne va pas se mentir, il y aura aussi des effets d'aubaine. Disons les choses telles qu'elles sont. Il faut vraiment qu'on veille parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est très peu d'argent au vu de la volumétrie qui va devoir être gérée. Donc, on ira sur les structures qui auront des besoins et les associations qui sont entièrement fermées, j'allais dire, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'amener des fonds. Donc, ce fonds a pour intérêt pour nous d'accompagner les structures, entreprises ou associations qui sont en continuité d'activité. Donc, en dehors de cela, on n'a pas mis d'autres critères pour nous, sachant que pour la plupart, soit les loyers et les baux ont été contractés avec les EPCI et la plupart ont renoncé au loyer et que les collectivités, par ailleurs, ont accepté de verser la subvention même par avance, même quand l'activité ne pourrait pas se réaliser pour justement éviter les problèmes et garantir la survie de ces associations. Donc, ce que je ne vous ai pas dit sur ce fonds résistance, c'était deux points. Un, d'une part, c'est que les EPCI devraient être opératrices de ce fonds. Il y aura en fin de cycle un comité d'engagement territorial au sein duquel la région sera parfaitement associée et par ailleurs, ce fonds permettra notamment aux entreprises, si elles le souhaitent, de verser 500 euros en prime si elles le jugent nécessaire, mais tout ceci en avance remboursable. Et je crois qu'il y a une question pour Arnaud. Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir un versement de l'indemnité de la part de l'État à l'entreprise en même temps que l'entreprise verse les salaires aux salariés ? Ça, a priori, moi, je ne l'ai pas entendu. Je pense qu'il n'est pas possible de fixer la date de versement des indemnités de la part de l'État pour que ça coïncide avec le moment de versement des salaires. Et donc, quelle est la durée du report des charges sociales et fiscales ? Aujourd'hui, elle est d'un mois. Donc, c'était la prochaine échéance qui a été repoussée. Il est possible que ce soit reconduit pour le mois d'avril, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bien sûr, dès qu'on aura des informations là-dessus, on vous tiendra au courant. Est-ce qu'à ce stade, on va voir si on a d'autres questions ? Peut-être, on peut juste se redire avec Arnaud. qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas encore de réponse parce qu'il y a beaucoup de cas de figure qui n'étaient pas prévus parce que ce qui nous arrive n'était pas prévu. Donc, on va avoir besoin, même si c'est extrêmement difficile, de nous laisser le temps de trouver la réponse. Et moi, je peux témoigner un certain nombre d'agents avec lesquels je suis en lien plus direct peuvent aussi témoigner de solutions qui se trouvent dans la journée et le lendemain de dirigeants. On a vu des cas où un dirigeant voyait son camion de livraison bloqué côté allemand et on a passé trois, quatre coups de fil et les services de l'État ont été parfaits. On a eu la problématique également des transporteurs qui, à un moment, avaient imaginé appliquer un surcoût. Voilà, pareil, quelques coups de fil et le lendemain, c'était réglé. Donc, on va être sans doute dans une démarche collective de faire remonter à chaque fois les questions, les irritants. On va trouver les meilleures réponses possibles. Mais il faut que chacun effectivement entende, même si je ne peux pas imaginer le désarroi des dirigeants de devoir fermer leur entreprise même temporairement. On n'a pas toutes les réponses sur étagère. Mais par contre, on a beaucoup de bonne volonté. Oui, je confère. Il y a beaucoup de réactivité avec à peu près toutes les parties prenantes. En tout cas, c'est l'engagement qu'on prend. Je vois une dernière question. Est-ce qu'un report des charges, est-ce qu'il est plutôt envisagé la mise en place d'un échéancier ? Pareil, ça fait partie des discussions qui sont en cours. Donc, ce qui est acté, c'est qu'il y a un report avec un lissement des charges sur les mois de mai à décembre. Peut-être qu'en fait, on changera de solution plus tard. Honnêtement, la rapidité avec laquelle toutes ces mesures-là évoluent m'oblige à la prudence dans mes réponses. Donc, l'objectif qu'on a, ce qu'on a fait depuis le début avec la région, c'est de se tenir le plus rapidement informé de toutes les modifications dès qu'une décision est prise pour qu'on puisse apporter la réponse la plus à jour aux entreprises sans en même temps leur donner de faux espoirs. Donc, c'est aussi quelque chose que nous, un retour d'expérience peut-être des deux premières semaines d'accompagnement qu'on a pu faire, c'est que finalement, donner aux entreprises l'état des lieux sans leur donner ce qu'on espère sera arbitré ensuite permet de leur apporter une bonne nouvelle ensuite plutôt qu'une mauvaise nouvelle. est-ce qu'il a répondu ? Alors, peut-être... Ah oui, il a répondu. Peut-être juste en termes de calendrier, Arnaud, sur le fonds de solidarité, c'est quoi le calendrier ? Le fonds de solidarité, l'objectif, c'est dès le 1er avril pouvoir faire sa demande auprès de la DGFIP, donc sur le site impôts.gouv.fr, très simplement, sur la baisse d'un déclaratif avec, en gros, un justificatif sur la baisse du chiffre d'affaires et sur quelques documents sur son entreprise et pour avoir des paiements le plus rapidement possible, on espère donc dès la deuxième semaine d'avril. Ça, c'est pour ce fonds-là. Concernant le fonds Résistance, les instructions devraient pouvoir démarrer cette semaine si les derniers arbitrages avec l'ensemble des EPCI de ce matin ont pu se faire et on m'a dit que oui de manière convergente. Donc, on va démarrer les instructions pour un versement qu'on espèrerait, en tout cas courant avril, sans grand de difficultés parce que vous imaginez bien que les collectivités actuellement ne siègent pas et donc il faut qu'on ait les moyens. Donc, il y a des délibérations législatives pour permettre à notre président de pouvoir prendre des décisions en dehors du cadre légal habituel. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, on ne sait pas répondre sur les délais mais apparemment, on devrait pouvoir être autorisé à siéger à distance. Donc, on va pouvoir voter l'ensemble des dispositifs normalement la semaine prochaine. Ça, c'est sur le fonds Résistance sur la garantie bancaire État à 90 %. Elle est déjà en place. Sur le prêt rebond, il est déjà en place et sur le prêt à tout, il est déjà en place aussi. Nous avons engagé chiffres de milieu de semaine dernière. Donc, je n'ai pas fait le point à vendredi parce que je ne suis pas arrivée. Nous avions déjà engagé 5 millions d'euros sur les 150 millions d'euros mobilisables. Donc, on sait que la semaine dernière, il y avait un petit délai parce qu'il fallait que les banques montent leur dossier et que ce dossier soit transféré à la BPI. ce que nous disent les banques, c'est que le délai devrait être en gros maximum de 5 jours et la BPI derrière à 2 à 5 jours. Donc, on sait qu'entre 7 et 10 jours, le dossier est traité par l'ensemble des acteurs et l'argent libéré. Donc, ça, je pense que c'est pas mal de faire les choses. Voilà. Donc, les outils de BFR sont en place aujourd'hui et la discussion, elle est vraiment importante à mener entre le dirigeant et sa banque habituelle. Là où il y a des bugs, on est prêt à discuter, mais on a fait le point deux fois avec l'ensemble du réseau bancaire du Grand Est et on est plutôt en confiance. Je prends juste une question qui vient d'arriver sur la baisse de chiffre d'affaires quand on a une déclaration trimestrielle. Ce cas, il est pris en compte. On peut faire une attestation avec la baisse de chiffre d'affaires trimestrielle et non pas mensuelle. Ça ne pose pas de problème. Et du coup, je vais rebondir sur ce que disait Lila. Donc, tous ces dispositifs, on essaie de les mettre en place le plus rapidement possible, de les déployer et je suis admiratif de la rapidité avec laquelle le fonds résistant a été monté vu le nombre d'acteurs qu'il implique, honnêtement. Ce qui est important de votre part, c'est de nous faire part de toutes les difficultés qu'il pu y avoir. Donc, on n'a pas forcément les réponses, mais ça nous permet de voir comment sur le terrain, en fait, ces dispositifs-là sont déployés puisqu'on sait bien que ce n'est pas parce que le décret a été signé ou la convention a été signée qu'en fait, on a prévu tous les cas. Et je dirais même, nous, je suis en contact constant avec Versy sur tous les dispositifs qu'on imagine parce que les arbitrages se prennent au jour le jour et donc, toutes les remontées du terrain très concrètes permettent aussi de faire bouger des lignes de façon assez substantielle. Donc, n'hésitez surtout pas via la région ou même directement à nous faire remonter des commentaires ou des difficultés sur ces dispositifs. Voir même ce qui marche bien, mais ça, on fera le point plus tard. Super. On laisse quelques secondes pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Vraiment, n'hésitez pas. L'idée, c'était de faire un premier point tous ensemble. Le Vademecom, Arnaud, je sais que Pierre-Hibahif est aussi en ligne, se remet à jour de manière convergente État-région. Donc, utilisons ce même outil parce que vous l'avez vraiment à jour et à chaque fois, il est adossé avec une foire aux questions. Donc, on va aussi prendre toutes vos questions-là pour l'améliorer. Les loueurs de meublé non professionnels, a priori, pas. Voilà. Ne sont pas éligibles. Donc, on va taper une réponse quand même. Comme ça, on l'aura pour... Pour les stats. Pour les... Non, et puis aussi pour la foire aux questions au cas où. Donc, voilà. On pourra tout à fait imaginer un prochain webinar si vous le souhaitez. Faites-nous remonter les éventuels sujets. Moi, je me demande, Arnaud, si on ne ferait pas un webinar sur les irritants. Oui, absolument. C'est-à-dire, voilà, toutes les questions qui n'ont pas de réponse parce qu'elles sont prévues nulle part. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, mais ça a été réglé, la question qui se posait, c'était, j'ai un CDD qui arrive à terme pendant la période d'activité partielle. qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je l'arrête alors que je souhaitais le prolonger ? Mais en fait, la loi me dit que j'ai droit à un certain nombre de mois. Qu'est-ce que je fais ? Donc là, on a eu la réponse. Le Vademecom, normalement, si vous êtes tous inscrits dans l'équipe Teams, à travers l'outil Teams, vous devriez l'avoir. Voilà, super, quelqu'un a répondu. Et allez, pour le plaisir, sur le fonds de solidarité, donc en effet, la question des 70%, elle est cruciale. Ça fait vraiment partie des choses, beaucoup de discussions avec Paris. Donc comme vous pouvez le voir, on ne sait toujours pas si c'est 70% ou 50%. L'objectif de ces 70%, c'était de se dire qu'on touchait tous les gens qui faisaient de l'hébergement, de la restauration, de l'événementiel et qui ont commencé à souffrir début mars plutôt que le 15 mars. Mais on est bien conscient que si tous ceux qui ont dû fermer ou qui ont dû une baisse d'activité à partir du 15 mars ne rentreraient pas dans ces 70%. D'où la question pour savoir si on peut faire ce que c'est pour ça. Voilà. Je pense, vu d'ensemble, très utile, merci. Celles et ceux qui, effectivement, ont des recommandations pour un autre thème de webinaire qu'on peut même faire plus court, évidemment, on peut tout à fait le réorganiser et le webinaire sera en replay, évidemment, et on devrait y laisser les réponses aux questions que vous avez posées. Donc, s'il y a un besoin la semaine prochaine, on peut se refaire à un webinaire très court d'une demi-heure sur les irritants, par exemple. Et si vous avez d'autres thèmes qui peuvent être la reprise ou si vous les traitez d'un secteur particulier, le commerce, le tourisme, je ne sais trop, vous nous le faites savoir et puis, comme vous le voyez, est un réunion parfaitement convergent pour trouver des réponses à une situation difficile et nous sommes tous des soldats pour que notre territoire reparte du mieux possible. Merci à vous. Merci à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501